Oh bonjour vous êtes là je vous avais enfin je vous avais pas vu alors que la saison 2021 se prépare lentement je voulais aujourd'hui méditer sur un pilote qui ne sera plus sur le plateau et dont l'absence indiffère beaucoup plus que la hype autour de son futur remplaçant difficile de reprocher l'enthousiasme à l'idée de voir yuki tsunoda faire ses débuts en f1 mais je garde ça pour plus tard pour aujourd'hui me focaliser sur un pilote qui faisait déjà beaucoup parler de lui aussi à ses débuts à cause de la difficulté que pose la prononciation de son nom daniel gviat kiat je pense qu'il y a un russe kiat formidable dans les points pour son premier moment tu dis toi parce que je me suis renseigné et l'autorité qu'elle a transmis fred espinoz je cite publiquement m'a qu'il fallait dire kiat il fallait pas prononcer le v d'accord bah ça va nous aider c'est ce que c'est ce que tu faisais non moi je faisais que viat ou un truc comme ça bon kiat très bien super allez vendu voilà Venir au kviat kviat son existence en formule 1 a toujours semblé problématique pour différentes raisons que je vous propose aujourd'hui de redécouvrir en retraçant sa carrière depuis ses tout débuts papa kviat était un garagiste issu d'un milieu modeste qui a réussi à grimper les échelons sociaux ce qui lui permet d'aider juniors à faire ses débuts en karting le petio gagne sa toute première course mais il prend vite conscience que le niveau en russie est très bas et sa famille et lui doivent se résigner à partir en europe pour espérer réussir et le championnat italien semble tout désigner grâce à son immense réputation ces résultats y sont très bons au point d'attirer l'oeil d'elmut marco oui pardon j'avais dit que j'arrêtais avec les blagues sur son aïe le directeur de la filière junior de red bull lui offre alors un test en 2009 qui servira de défis face à carlos sainz junior l'enjeu un seul d'entre eux pourra gagner la dernière place restante dans le programme junior de red bull qui a gagné bah les deux carlos et daniel ont tellement impressionné qu'ils ont gagné leur place comme quoi il n'est pas si cruel que ça elmut quoique ce sponsoring red bull va donc l'aider à faire ses débuts en monoplace en formule bmw en 2010 et au fil des courses et des saisons à s'imposer comme un des meilleurs dans ses catégories de promotion et nous voilà fin 2013 mais avant d'aller plus loin je dois replacer un peu de contexte red bull est une grande puissance en haut du classement depuis 2009 avec mark weber et sebastian vettel au volant vettel est le premier pilote issu du programme junior à vraiment s'imposer en formule 1 le concept de ce programme est simple red bull finance ta carrière et si t'es assez bon il te donne ta chance en formule 1 chez toro rosso et si t'es vraiment exceptionnel et bah la voie tracée par sebastian vettel chez red bull dans les curies mères elle te semble tout tracé en 2013 lorsque mark weber perd définitivement toute raison de vivre suite au scandale du grand prix de malaisie et prend sa retraite red bull va pouvoir mettre à nouveau à exécution son plan de promouvoir un jeune pilote depuis toro rosso et c'est daniel ricardo qui est élu gagnant le duel face à son équipier jean eric vergné ricardo et lui était très proche sur la piste l'un semblant compléter les faiblesses de l'autre au point que les débats font rage avant le début de saison 2014 mais bon dans l'histoire ça veut dire qu'il nous reste un baquet de libres chez toro rosso et c'est daniel qui est préféré à ses pères de la filière junior qui compte parmi eux certains talents dont le même carlo sainz junior et voilà que daniel fait ses débuts à melbourne à l'âge de 19 ans et voilà un autre détail important pour le contexte c'est l'émergence de la russie qui semble de plus en plus s'intéresser à la formule 1 on a eu l'écurie midland en 2006 puis l'arrivée du premier pilote russe vitali petrov en 2010 et l'insistance de plus en plus forte du président pour avoir son grand prix qui aura enfin lieu aussi en 2014 donc daniel incarne cette arrivée soviétique est inutile de dire que les critiques pleuvent déjà car l'émergence des pilotes russes n'est pas forcément bien perçu quand on sait les pressions financières qu'ont déployé la mère patrie pour avoir son grand prix au calendrier et que petrov à part avoir de bons soutiens financiers n'avaient comme réussite notable un podium dans une course plutôt folle et avoir incarné le degré de nullité d'abou dhabi en nous privant de la lutte mondiale de 2010 en restant devant alonso et weber pendant 95 semaines on pourrait défendre que kevyat ce n'est pas un pilote payant qu'il n'est arrivé là que grâce à sa famille à son talent et le soutien de red bull mais on rétorquerait que malgré tout la marque autrichienne veut profiter de sa nationalité pour étendre sa valeur marketing et émuler un semblant de sebastian vettel jadis aussi critiqué pour son jeune âge et qui avait aussi vite fait taire les critiques mais dès sa première course en f1 kevyat devient le plus jeune pilote de l'histoire à entrer dans les points battant le record précédemment établi par sebastian vettel et lorsque ce même vettel annonce son départ de red bull pour ferrari vergné et kevyat sont en lice pour son baquet en 2015 de nouveau vergné t'ignoré et kevyat est promu ce qui cause une nouvelle discorde dans la communauté parce que pour beaucoup vergné méritait déjà la place en 2014 et la mérite encore plus dûment en 2015 alors que kevyat reste inexpérimenté mais red bull défend que le français ne s'était pas assez illustré face à kevyat et quitte à promouvoir quelqu'un bah autant donner sa chance aux genoux mais le début de saison est difficile pour kevyat loin de ricardo en calife il peine à juste entrer en q3 étant régulièrement à 4 5 dixièmes de l'australien sur les premières manches et on peut se demander si l'absence du quadruple champion du monde se faire sentir pas vraiment parce qu'en 2015 red bull abandonne son image de taureau rouge pour celle d'un veau gris agonisant entre un moteur renault qui broute lentement et une voiture capricieuse ce sera la pire saison de l'équipe depuis 2008 avec aucune victoire et un total de quatre podiums sur toute la saison à l'arrivée de la saison européenne dani trouve son aise et commence à faire jeu égal avec ricardo et prend son meilleur résultat jusqu'alors à monaco en quatrième place et le point fort de la saison vient en hongrie où il termine deuxième profitant de l'accrochage de son équipier avec rosberg pour finir tout juste devant lui et devenir le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à monter sur un podium après vettel c'est un peu un moment de confirmation car malgré une course chaotique une épreuve difficile pour tout le monde étant donné qu'avant le grand prix on rendait hommage à jules bianchi décédé quelques jours plus tôt des suites de son accident et aussi difficile à cause du contexte de l'équipe mais kiviat il a su être là pour mener le seul double podium de l'année mais le problème c'est que ce jour là il ya un autre pilote qui s'est illustré en terminant quatrième le débutant max verstappen dans l'attore au rosso qui l'occupait un an plus tôt verstappen est vendu comme le pilote le plus prometteur que l'oeil de elmuth marco n'a jamais vu et s'il fait de bonnes prestations plus tôt dans l'année cette course est aussi le moment où il se révèle au monde pour le reste de la saison kiviat reste assez proche de ricardo et s'illustre même à austin ou sous une pluie dantesque ils mènent la lutte au mercedes avant que la piste ne s'assèche rendant l'avantage au mercedes et qu'il ne se crache en commettant une erreur c'est ballot si en fin de saison daniel pourra se vanter d'avoir fini devant ricardo au championnat il persiste de nombreux sceptiques à cause de ces quelques crashs de trop et du fait que l'australien a été une force constante dans l'équipe là où kiviat manquait de régularité vient alors le début de saison 2016 et red bull sort la tête de l'eau alors que kiviat souffre d'infortunes avec des ennuis techniques en australie en calife et en course il doit ensuite remonter du fond de gris à bahain mais le grand prix de chine met de nouveau en exergue un des plus gros problèmes de dany les qualifications avec jusque là une comparaison de 11 contre 7 en faveur de ricardo on pourrait penser que c'est tout à fait honorable surtout avec un duel en course à 9 contre 7 toujours en faveur de ricardo pourtant dans le milieu de peloton c'est 250 millièmes d'écart moyen avec ricardo bah il compte beaucoup une belle sixième place sur la grille en chine ça peut sembler enthousiasmant face à la purge que fut 2015 mais ricardo il est deuxième sur la grille il se refait de cette lacune au départ puisqu'il effectue un beau plongeon qui lui permet de prendre la troisième place en surprenant les ferrari et les forçant à se percuter à quel point c'est méchant si je trouve ça hyper drôle Vettel parvient à remonter et terminer deuxième devant kiviat qui prend son deuxième podium et comme surprise il se voit même affublé un nouveau surnom par le quadruple champion du monde bien que cet événement soit traité comme un incident de course torpedo deviendra un surnom indétachable de kiviat surtout à cause de ce qu'il se passe le week-end suivant en russie au pire premier virage de l'histoire oui je sais techniquement c'est le deuxième virage mais ferme là c'est le premier dany percute l'arrière de vettel au virage suivant il est déventé derrière la même voiture rouge et la percute de nouveau la forçant à l'abandon alors que kiviat est pénalisé et finit très loin à la surprise générale red bull annonce quelques jours plus tard son remplacement par verstappen jusqu'à la fin de saison et son retour chez toro rousseau de nouveau une décision qui fait beaucoup débattre enfin sauf pour ceux qui suivent la f1 puis deux grands prix à l'époque là c'est logique et encore même en prenant ces deux grands prix en contexte on peut voir une manoeuvre un peu osée en chine et deux vraiment pas maline en russie mais cet incident ne représente pas l'ensemble de ses résultats et verstappen est encore très jeune et a effectué autant de manoeuvres brillantes que dangereuses en piste et le retour chez toro rousseau s'avère fatal pour dany s'il marque un point et enregistre le meilleur tour dès la prochaine manche en espagne le grand prix est marqué par la victoire instantanée de verstappen aussi bien les vrais que les fausses sceptiques ne peuvent plus rien dire que kiviat mérite son sort ou non le petit max a clairement quelque chose de plus et fait aussi bien voir mieux que kiviat face à ricardo kiviat quant à lui se mesure honorablement face à carlos sainz dans un premier temps mais accablé par la malchance avec trois abandons sur les quatre prochaines courses il perd pied et ne marquera en tout que trois fois des points cette saison contre huit pour sainz sur la même période on parle déjà du remplacement de dany par pierre gasly le nouveau protégé de red bull qui vient de gagner le titre de gp2 mais par un gain soudain d'humanité chez red bull on préfère lui laisser une seconde chance en 2017 et de repartir d'une feuille blanche dans une nouvelle ère technique pour le sport et un gros coup de peinture toute fraîche pour l'équipe et le début de saison semble avoir reboosté notre russe préféré même si sainz a toujours un léger ascendant mais le dernier clou du cercueil de kiviat s'enfonce lors du grand prix de grande bretagne où il perd le contrôle au départ et percute son équipier mettant fin à l'heure de course il s'efface totalement après cela et suite à un énième crash au grand prix de singapour red bull et toro rosso perdent patience et le remplacent par gasly avant la fin de saison le constat est sans appel en 30 grand prix face à face le duel penche du côté de sainz à 18 contre 12 en qualif en course à 15 contre 3 et un total de 90 points marqués pour l'espagnol contre 9 pour kiviat j'ai dû vérifier plusieurs fois pour être sûr et j'ai calculé sur plusieurs calculatrices différentes kiviat participe à une dernière course lorsque gasly rate le grand prix des états-unis pour disputer la dernière manche de super formula au japon manche qui sera annulée donc ça sert à rien et malgré un dernier point marqué pendant ce remplacement daniel est forcé à l'exil et comme tout pilote de milieu de peloton jeté aux oubliettes il est recruté par ferrari en tant que pilote de développement en 2018 une saison dans l'ombre en rouge et le travail de kiviat et grandement apprécié par ferrari est reconnu par vettel et raikkonen comme pertinent et utile c'est toujours un grand honneur d'être connu par des pilotes de ce calibre dans une telle équipe mais danny veut rouler et ça tombe bien parce qu'en 2019 toro rosso recrute le retour de kiviat dans la filière qui lançaient et détruisait sa carrière fait polémique on critique évidemment le système de promotion la faiblesse du système de la filière et aussi on déplore le traitement que kiviat a reçu on s'est mouché dedans on l'a jeté à la poubelle et on a attendu qu'il sèche pour s'en servir d'ailleurs bon appétit si vous êtes à table mais france toast survend le retour du russe dans son équipe c'est le danny de 2014 qui est là celui qui a faim et qui en redemande et non celui de 2016 abattu et désespéré et honnêtement je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que le retour de kiviat chez toro rosso puis alfa taori est largement au dessus de son premier retour en 2016-2017 il manquait peut-être de flamboyance mais a fait un travail plus qu'honorable servant de référence au débutant alexander albonne puis à celui qui le remplaçait en 2017 Pierre Gasly et qui subissait le même traitement que lui mais qu'il le gérait disons-le avec beaucoup plus de réussite kiviat n'a pas effacé ses vieux démons faisant occasionnellement revenir le torpedo qui dormait en lui mais il n'a pas non plus manqué à l'appel le point d'orgue étant clairement son retour sur le podium dans des situations certes rocambolesque mais tout aussi piégeuse et avec une toro rosso ce qui n'est pas rien non plus je dois reconnaître avoir été outré par le fait que red bull ait préféré promouvoir albonne que redonner une chance à kiviat courant 2019 en un sens je pouvais comprendre leur volonté d'une équipe qui veut mettre en avant les jeunes talents et surtout quand la comparaison d'albonne face à kiviat bah elle était à peu près équivalente à celle de kiviat face à vergn en 2014 c'est à dire que c'était assez équilibré donc autant donner de sa chance aux plus jeunes des deux quoi mais j'avais aussi l'impression que red bull avait un semblant de dettes à rendre à dany et à la vue du contexte d'une équipe red bull qui voulait se battre contre les ferrari au championnat mais il me semblait plus intéressant de redonner sa chance à un pilote injustement évincé et en même temps laisser gasly reprendre confiance et le laisser se confronter à albonne qui prenait encore ses marques et qui avait encore beaucoup à prouver bon au final on peut dire bravo à red bull parce que sur ces trois pilotes il n'y en a qu'un seul qui s'est sorti et il portera certainement plus jamais les couleurs de red bull au final kiviat disparaîtra un peu dans l'anonymat des performances en piste globalement correctes et rarement exceptionnel servis par une personnalité plutôt discrète qui a tendance à se faire remarquer soit quand il est dans ses mauvais jours soit quand il cessait à des traits humoristiques peu réussis ou par ses expressions faciales qui produisent d'excellents mimes mais je rappelle d'un pilote qui dès ses débuts a fait jeu égal avec son équipier vernis puis daniel ricardo sans parler de ce qu'il a démontré avant la f1 certes il avait montré quelques faiblesses qu'il devait apprendre à améliorer mais cette rétrogradation forcée n'a selon moi fait que couper les ailes à un pilote prometteur c'était certes pour laisser un pilote avec de plus grandes ailes quoique à ce stade c'est plus des ailes c'est des réacteurs mais c'est quand même violent comme traitement quand on connaît aujourd'hui la valeur de daniel ricardo se dire que kiviat a été un des trois seuls pilotes à le battre sur une saison complète au championnat les deux autres étant vergné en 2012 et Verstappen en 2018 donc de battre ricardo dans sa deuxième saison seulement et dans la pire red bull de la décennie on peut se demander ce qu'il aurait pu produire dans la voiture de ces dernières années en prenant évidemment en compte le contexte à savoir une équipe qui gravide autour d'un néerlandais et une voiture capricieuse mais je pense qu'il a vu pire pour ceux qui veulent quelques chiffres et oui ce sont des chiffres donc ça vaut ce que ça vaut calme toi kiviat c'est 23 grand prix chez red bull et albonne c'est 26 les 116 points marqués par kiviat représentait 47% des points de red bull à l'époque et les 173 de albonne on représente à peine 36% ils ont tous les deux obtenu deux podiums soit 50% des podiums de l'équipe sous l'air de kiviat et 10% des podiums de l'équipe sous l'air de albonne encore une fois ce sont des stats purs et durs qui ne traitent pas en compte certains facteurs mais je pense que ça permet quand même de mesurer la différence impossible de dire ce que kiviat aurait pu faire dans cette red bull en 2019 et 2020 peut-être qu'il aurait fait mieux qu'albonne peut-être qu'il aurait fait pire mais déjà je vois pas en quoi il n'aurait pas mérité sa chance puisque je rappelle qu'en première instance il avait aucune raison de perdre ce baquet et je le précise au cas où vous voudriez me reprocher de ne pas le dire évidemment à l'inverse des cartes yugio les pilotes de formule 1 n'ont pas des stats prédéfinies un niveau immuable et les performances qu'ils vont donner dépendent d'un tas de facteurs qu'ils soient de chez chrono poste dhl ou eups albonne et kiviat faisait jeu égal après tout en tant que coéquipiers et on a encore beaucoup de questions sur les problèmes que red bull rencontre avec la voiture laissée vacante par ricardo en 2018 mais je ne peux pas m'empêcher de penser que sa carrière aura été purement et simplement gâchée kiviat n'a certes rien d'un verstappen ou d'un ricardo selon moi mais je suis persuadé qu'avec le temps et le bon environnement il aurait pu suffisamment s'en approcher et mériter une place permanente de meubles dans le milieu de peloton ou dans une mercedes maintenant la seule chose qu'il me reste à faire c'est d'entrer en profondeur directement à la source du problème en parlant de ce fameux programme junior de red bull mais pour le moment tel un film marvel je ne fais que vendre une future sortie à travers la sortie en cours afin d'acheter votre attention et remplir un moment vide et qui sait acheter vos abonnements non ça sert à rien de façon de s'abonner en vrai ça sert à rien de façon si tu regardes les vidéos elles seront dans tes recommandations je peux mettre une pause générique comme chez marvel à la fin ah non on peut pas merde il le 10 on 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 on